Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est S4COOL, on m'a écrit dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 10 de Fortnite. Alors le premier défi est de fouiller des coffres à l'autorité, donc rendez-vous à l'autorité et fouiller 7 coffres pour valider le défi. Le deuxième défi est de réussir des éliminations à Misty Me Dawn, donc rendez-vous à Misty Me Dawn et là vous allez devoir faire 3 éliminations pour valider le défi. Le troisième défi est de collecter des Lucioles à Weeping Woods et vous allez devoir collecter 5 pots de Lucioles. Alors ce qu'il faut savoir sur les Lucioles, c'est qu'elles n'apparaissent que quand c'est le coucher du soleil, ou pendant la nuit, ou peut-être pendant le lever du soleil. Mais elles n'apparaissent que lors de cette période. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est que dès qu'il y a un coucher de soleil, vous vous rendez à Weeping Woods, au même endroit que moi, sur la map, et là vous allez essayer de collecter des Lucioles. Les endroits que je vous montre dans le gameplay, c'est les seuls endroits que je connais où il y a des spoons de Lucioles. Donc rendez-vous au même endroit que moi, en plein coucher de soleil, et vous verrez, vous aurez des Lucioles et vous allez pouvoir les collecter. Alors j'ai encore une dernière petite astuce à vous donner, c'est que j'ai remarqué que quand on joue à Fortnite, le cycle du jour-nuit est quasi identique dans toutes les parties. Donc si maintenant vous êtes en train de jouer en solo, et que vous voyez que c'est le coucher du soleil, si vous voulez absolument réaliser ce défi, vous quittez votre mode solo, donc votre partie, et vous allez en fort d'empoigne, lancer une partie, et vous verrez que le coucher de soleil se passera en même temps que votre partie solo. En fait, le cycle jour-nuit se passe en même temps sur toutes les parties, j'ai remarqué ça, sur Fortnite. Et il faut savoir que le cycle nuit est très très court comparé au cycle jour, c'est totalement normal, parce que même dans la vie réelle, ça se passe comme ça. Donc voilà, la meilleure solution, c'est vraiment d'attendre le coucher de soleil, et puis directement aller à Wipping Woods, uniquement quand il y a le coucher de soleil, et faire les spoons que je vous ai montré dans le gameplay. Le quatrième défi est de danser pendant 10 secondes sur la piste de danse de la Villa des Skieurs. Alors rendez-vous à côté de Misty Me Dawn, comme vous le voyez dans le gameplay. Rentrez dans le chalet, et là vous verrez, il y a une piste de danse, ce que vous devez faire, c'est de faire n'importe quelle danse pendant 10 secondes, pour valider ce défi. Le cinquième défi est de détruire des conteneurs maritimes à Dirty Docks. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre à Dirty Docks, là des conteneurs maritimes, c'est tous les conteneurs que vous voyez, donc peu importe lequel, il y en a dans les hangars, il y en a un peu partout, et là où je me trouve dans le gameplay justement, il y a un gros stock de conteneurs. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est détruire 7 conteneurs, et pour les détruire, moi ce que je vous conseille, c'est de vous mettre entre 2 conteneurs, et puis taper à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, en visant les points faibles, comme ça vous allez détruire 2 conteneurs, voire même 3 conteneurs en même temps, vous devez en détruire 7, donc ça sera une petite technique pour aller un peu plus rapidement. Le 6ème défi est un défi à étapes, la 1ère étape est d'infliger des dégâts à des adversaires, avec des fusils à pompe ou des pistolets mitrailleurs, donc là rendez-vous n'importe où sur la map, prenez un pompe ou un pistolet mitrailleurs, infligez 500 points de dégâts à un adversaire, avec un pompe ou un mitrailleur, et vous aurez validé la 1ère étape. La 2ème étape est d'infliger 15 000 points de dégâts, aux adversaires avec un pompe ou un mitrailleur, mais là ça vous donnera à la place de 35 000 XP, ça vous donnera 80 000 XP si vous finissez la 2ème étape. Et le dernier défi est de fouiller des boîtes de munitions à Frenzy Farm, la rendez-vous à Frenzy Farm, et fouiller 7 boîtes de munitions pour valider ce défi. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 10 de Fortnite, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce moi je vous dis après ma tour pour plus de vidéos, c'était SoiCoulesMeg et ciao, PEUCE ! Sous-titres par Jérémy Diaz